Générique Le CAC 40 sède autour de 0,4% ce midi, affecté par le dernier compte-rendu de la Fed et de mauvais indicateurs PMI pour l'Europe. Générique Du côté des valeurs, à baissier on se bondit de plus de 5% à la mi-séance alors que les experts de l'Agence européenne du médicament se sont réunis cette semaine. Le groupe attend son verdict pour une mise sur le marché d'un traitement contre le cancer. Steria gagne près de 3% après avoir remporté un contrat de 30 millions d'euros pour accompagner l'administration fiscale norvégienne. Du vert aussi pour Peugeot qui s'adjuge autour de 1,5%. L'agence Bloomberg croit savoir que Dongfeng ne souhaiterait prendre que 10% de la marque au Lyon. A l'inverse, Atos se replie de 3,5%. Le fonds PAI Partners a cédé autour de 9% du capital de la société. Générique On s'arrête ce midi sur ADS qui envisagerait de supprimer 8000 emplois dans sa division Défense et Espaces selon une agence de presse allemande. En octobre dernier, le groupe avait déjà annoncé dans les médias qu'il y aurait des mesures difficiles pour cette division, notamment sur le volet emploi. Ces dispositions feraient suite à la réorganisation du groupe annoncé cet été autour de 3 divisions sous une nouvelle appellation, celle d'Airbus. La direction a toutefois refusé de commenter ces informations, des mesures détaillées étant attendues pour le 9 décembre prochain. C'est la fin de ce flash, votre prochain rendez-vous c'est à 18h pour la clôture. C'est la fin de ce flash, votre prochain rendez-vous c'est à 18h pour la clôture.